Chacun a eu son expérience. Moi, mon expérience est simple. J'étais dernier de ma classe au CP. J'étais dernier de ma classe au CP2. Vrai dernier, hein, c'est pas... Non, vrai. Dernier. Je veux pas... Je veux pas tricher au... Dernier. Et comme on voulait me faire tripler, mon père est arrivé au directeur pour lui demander pardon. Il lui a dit pardon. Et c'est de le pousser au moins qu'il arrive au CM2. Parce que s'il peut avoir un CAP de mécanique, au moins je vais lui ouvrir un garage. Moi, je suis ingénieur. Si vraiment, mon enfant doit retourner faire un champ de cacao, ça sera compliqué. Donc, j'ai évolué comme ça jusqu'au CM2. J'ai échoué au CEP. J'ai échoué en entrant sixième. Oui, j'ai échoué. J'ai repassé le CEP en cinquième. Ça va, j'ai eu ça. Mais j'ai continué. Quand j'ai passé la cinquième, j'ai dit, ah, Dieu merci, au moins à faire du mécanicien là, je crois que ça, on a le service. Jamais de ma vie, je n'aurais imaginé être là où je suis, devant vous aujourd'hui. Jamais. Mais vous ne pouvez pas me demander pourquoi j'étais dernier au CEP1. Pourquoi ? Comme le regard là, je ne ressens pas à quelqu'un qui peut être dernier. Mais j'étais dernier. Parce qu'au CEP1, c'est là où mon père m'a envoyé du village pour venir à Abiamé ou commencer le CEP1. Et tout le monde parlait français, sauf moi. Moi, c'est acquis seulement, je parlais. Donc, mes voisins même, on ne peut pas se parler. J'attendais la récréation pour chercher un acquis quelque part, au moins pour m'expliquer les choses. J'ai mis deux ans pour comprendre français. C'est là que mon école a commencé. Donc, c'est pour ça, j'ai doublé deux fois. Vous voyez ? Donc, si moi, j'ai pu faire ça, mais vous, où est-ce que vous ne pouvez pas arriver ? Qui peut vous décourager ? Votre destin, ne laissez personne le remettre en cause ou douter. Parce que seul Dieu est le maître de la providence et conduit le destin de Dieu. et habite. C'est le bon dont j'ai rendez-vous ? vào